Salut tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau vlog Donc vous avez vu, j'ai un super beau chapeau Il est très très beau Oui j'admets, c'est laid Je sais pas, franchement je me demande en plus D'où on a ça Je pense que c'est mon mari qui m'a acheté ça un jour Mais je sais pas pour quelle raison Parce que c'est franchement pas sexy, c'est trop laid Ça on dirait un truc de Obélix Et ouais, il est ridicule Il faut que j'investisse, il faut que je m'achète un beau bonnet Pour l'année prochaine Et oui, je voulais vous dire aussi que je suis désolée J'ai pas fait de concours de Noël cette année J'ai pas fait de recettes de Noël J'ai rien fait de Noël Donc je me suis dit pour marquer le coup, on met le bonnet Toute la journée Et puis la prochaine, pour le Noël 2016 Je ferai quelque chose de bien Voilà, donc c'est promis On me prend le rendez-vous maintenant pour Noël prochain Ce sera bien, on fera des trucs cools Donc aujourd'hui On est le 22 décembre Donc le réveillon de Noël C'est après-demain Et on est en train de préparer Préparer Noël tout doucement Il y a maman qui est là à la maison Depuis hier Donc papa et ma soeur Ils vont arriver Jeudi Ils arrivent jeudi directement Ils arrivent, ils mettent les pieds sur la table Pour le repas Donc du coup, aujourd'hui On va faire des petites courses Pour le menu de Noël J'ai pas encore acheté mes cadeaux Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir les acheter Parce que demain matin je vais devoir faire le montage de cette vidéo Pour pouvoir vous la mettre en ligne demain soir Et du coup, je sais pas quand est-ce que je vais faire mes courses de Noël On verra, ça se trouve j'aurai pas de cadeaux Donc je refuserai de déballer mes cadeaux Puisque j'en aurai pas à offrir Donc je sais pas, on verra comment ça va se passer Donc du coup je sais pas ce qu'on va manger Je vous présente un peu ma déco Ouais, ça c'est mon lit C'est là que je dors C'est super intéressant Et donc là c'est mon petit café du matin Je bois un litre de café le matin C'est du café léger Et comme ça je fais mon petit jeûne intermittent Tranquille Là j'ai mes cahiers J'ai toutes mes affaires Ça, je vous le montre pas trop C'est la recette d'une bûche Que j'ai faite Que j'ai faite l'année dernière Et qui était trop 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 bonne Avec du pain en épices Donc j'ai noté les ingrédients ici Parce qu'en fait je vous l'avais filmé l'année dernière Mais j'ai jamais concrétisé le montage Donc je me suis dit cette année Il faut que je vous propose quand même une recette de bûche Donc je sais pas si je la mettrai dans cette vidéo Ou si je vous ferai un article sur le blog Mais restez connectés sur Instagram Sur mes autres réseaux sociaux Puisque je vous ferai part de tout ça Et bien sûr tout est dans la barre d'infos Déroulez là, vous trouverez tout Tout sur tout J'ai aussi ma petite bouteille d'eau J'ai mes barres Naked Bon c'est pas pour maintenant ça C'est pour ce soir C'est juste que j'ai fait ma sélection Des deux barres qu'on partagera avec mon mari ce soir Et ce soir ce sera mes deux ultimes préférées C'est Cookie et Pécamp Donc je vous rappelle que j'ai fait un article Sur mes favoris Naked Donc je sais que ces barres Je vous les présente plus Puisque tout le monde les connait C'est juste une tuerie Une régalade Mais je vous ai fait un article sur mes favoris Donc allez voir l'article Je le mettrai dans la barre d'infos Comme ça vous verrez ce que moi je préfère Si vous avez envie de passer une commande Et que vous savez pas Vous avez peur d'être déçu Ou de prendre des trucs qui vous plairont pas Vous pouvez peut-être essayer de prendre mes favoris à moi Comme ça au moins Vous saurez que Vous avez mon avis déjà dessus Parce qu'elles sont testées, approuvées De multiples fois Donc voilà moi je vais bosser un peu Là il faut absolument que je réponde A mes messages privés Parce que sur Facebook Je vois qu'il y en a qui datent d'il y a un mois Et c'est juste pas possible Donc là il faut que je prenne le temps De le faire Donc je vais aller bosser un peu En fait je crois que mon bonnet Je l'avais mis à l'envers C'est pour ça qu'il était encore plus moche Que la réalité Là je crois qu'il est à l'envers Je suis en train de répondre à mes messages privés Et je voulais vous dire Si vous comptez m'écrire Si vous souhaitez m'écrire Pour me contacter En fait le plus simple pour moi C'est que vous m'envoyez un message privé Sur Youtube Ou alors un message privé Sur Facebook Sur mon profil perso Donc le lien est bien sûr Dans la barre d'infos Sous cette vidéo Si vous m'envoyez un message privé Ailleurs Bah en fait Je risque de pas le voir Ou de pas y répondre Surtout sur Snapchat Sur Instagram Ou sur mes mails Tout simplement Parce qu'après je Je perds complètement la boule Et je sais plus du tout Où j'en suis Donc vraiment écrivez moi Sur Youtube Ou sur mon profil Facebook Et puis Avant de m'envoyer un message Essayez de regarder Si vous avez pas la réponse Déjà quelque part Que ce soit Dans mes vidéos Ou sur le blog Parce que Comme ça on gagnera du temps Vous et moi Parce que sinon La liste des messages Non vus Ça grandit vraiment Vraiment trop Et après C'est difficile Que je vous réponde tous Attends Bon Voilà à quoi je suis rendue C'est que je vais aller faire Mes courses de Noël Comme ça Donc j'ai déjà honte Avant d'y être Et euh Mais bon Je sais pas qui est-ce qui aura plus honte Est-ce que c'est moi Ou est-ce que c'est Mon mari et ma mère Qui m'accompagnent Peut-être qu'il sera encore plus honteux Pour eux Mais là vraiment Faut que je le change Je l'ai déjà dit Mais il est tellement dégueulasse Faut que j'en rachète un autre Il me dégoûte Bon allez courage Le ridicule Ne tue pas Un papi Alors lui on va l'abandonner ici On va le laisser à la maison Qu'il en déprime On est revenu des courses On a eu le temps de tout ranger Je vous ai pas montré Dans le magasin Ce qu'on a acheté Parce que J'ai complètement oublié Je me suis J'étais tellement absorbée Dans ce qu'on devait prendre Que j'ai oublié De filmer les trucs Mais je vous intégrerai Ça peut-être en images Ou je filmerai peut-être ça Tout à l'heure Mais là il est 16h16 Et il fait nuit Enfin il fait déjà presque nuit On a allumé toute la lumière On est déjà en train d'allumer les chauffages C'est vraiment l'hiver ici Donc désolée pour la luminosité Qui est un petit peu médiocre Je suis obligée de chercher Me mettre contre la vitre Ça fait un peu peine Mais j'avais envie de marquer le coup Aujourd'hui je fais un petit vlogmas Je vous partage une petite recette de bûche Donc bien évidemment C'est une recette de bûche Mais vous pouvez la faire absolument n'importe quand Vous pouvez la faire pour un anniversaire Vous pouvez la faire pour le jour de l'an Pour n'importe quelle occasion Donc profitez-en L'avantage des recettes C'est que c'est intemporel Donc vous pouvez les faire A n'importe quel moment C'est comme mes séances de fitness Vous pouvez les faire quand vous voulez En fait Elles seront toujours bonnes 5 ans plus tard Et 10 ans plus tard Et tout ça Donc n'hésitez pas Et je vous l'ai dit Allez sur Déroulez la barre d'infos Vous verrez le lien Vers ma chaîne de recettes Et vers mon blog Comme ça vous aurez Plein 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 de recettes A réadir Bon alors là je suis en train de cuire Je fais ma buve Donc là je vais fondre mon chocolat Avec des pralins Avec du lait de coco Et je le fais tellement bien fondre Qu'en fait j'ai oublié d'allumer le feu Et j'étais en train de me demander Pourquoi ça fondait Donc en fait si je n'allume pas Ça risque pas de marcher Donc voilà C'est parti Sur 8 Comme ça ça va plus vite J'ai de l'induction Je suis trop contente On a acheté des plaques à induction Avant c'était C'est des plaques électriques ici Et franchement Les plaques électriques C'est nul Ça prend des plombes à chauffer Ça prend des plombes à déchauffer Et là c'est trop bien quoi L'induction ça chauffe direct Donc là je vais faire fondre ça Il faut que je prépare Mes petits pains d'épices aussi Je vais les faire imbiber Avec du café Je pense qu'on peut le faire imbiber Avec n'importe quoi Maman elle me disait tout à l'heure Avec un alcool à l'orange Par exemple Ça doit être super bon Nous ce sera du café Enfin du déca Comme ça au moins On pourra dormir après Il y a quelque chose Que je ne vous ai pas dit aussi C'est que tout à l'heure J'ai fait mon sport N'oubliez pas de faire Votre séance de sport C'est pas parce que c'est les fêtes C'est pas parce que c'est Noël Que vous devez tout abandonner Donc j'ai fait ma séance C'était une séance poule J'ai fait J'ai travaillé mes biceps J'ai travaillé mon dos C'était bien C'était hardcore et tout J'étais trop contente Et d'ailleurs Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit Mais ajoutez moi Sur Snapchat Je vous mettrai quelque part Sur l'image Mon pseudo Snapchat Comme ça vous pourrez me suivre Parce que je snap Beaucoup Il y a des jours Où je passe ma journée A snapper Tout ce que je fais Des fois je partage mes repas Ça pourra vous donner des idées Je partage aussi Des petits moments de folie Qui me prennent des fois Parce que je suis quelqu'un D'assez étrange Des fois Et donc voilà N'hésitez pas à m'ajouter Sur Snapchat Comme ça on pourra se suivre Mutuellement Vous pourrez m'envoyer Vos petits snaps Et tout ça Ça me fait toujours plaisir Et comme ça La dernière fois j'avais snappé C'était trop drôle J'avais snappé mes chaussons Alors je ne sais pas où est-ce qu'ils sont Je vais aller les chercher Voilà J'avais snappé mes chaussons Mais ils sont tellement gros Qu'ils ne rentrent pas dans l'écran C'est trop fort J'adore C'est énorme Donc j'avais Regardé la taille du truc Donc j'avais snappé Mes chaussons Et je vous avais dit De me montrer Vos chaussons à vous Et vous avez été super nombreux A m'envoyer vos chaussons C'était trop trop marrant Donc voilà Merci pour ça Et continuez Moi ça me fait trop planer Planer c'est créole Ça me fait beaucoup rire Et là je me suis mise à côté de mon petit sapin C'est mon sapin nain J'en ai un plus grand dans le salon Mais là c'est mon nain Voilà Il est trop mignon Donc oui Et là il faut que je retourne Parce que en fait je suis en train de faire la cuisine à l'heure actuelle Et ça va brûler sur le feu Je suis super contente Parce que d'habitude Quand je fais des gâteaux Que ce soit des charlottes Ou des genres de tiramisu Enfin des gâteaux Où en fait je fais imbiber des gâteaux Au fond de mon plat Je suis toujours embêtée Pour que ça prenne bien Et là j'ai pris J'ai pris du pain d'épices Tranché comme ça C'est pas du papier brossard celui-là Je sais pas C'est juste un bio là Je vous montrerai le paquet quelque part sur l'image Et en fait ça rentre pile Mais vraiment pile Ça pouvait pas être plus parfait Regardez C'est trop trop bien C'est perfect Bon là c'est l'étape la plus délicate Donc c'est ça où il faut faire vraiment super super attention C'est de ne pas noyer votre pain Donc là je me suis fait une petite tasse de Deka Et je vais verser dedans Enfin je vais verser sur mon pain d'épices Et je pense que ça va être un petit peu casse gueule Donc je vais poser la caméra Parce que sinon je pense que je vais m'en verser sur les pieds Et ça va passer Et voilà j'ai terminé ma bûche Donc je peux pas la soulever pour vous la montrer Donc je vais simplement faire comme ça Regardez comment c'est trop canon Bon là pour l'instant Je vous avoue qu'on dirait juste une grosse bouse Mais ça va être vraiment vraiment excellent Je le sais Donc là je vais mettre ça au frigo Ça va bien prendre Et ensuite je vais le démouler Pour essayer de vous montrer De faire des tranches et tout ça Et puis là où il reste des Babou Tu veux les restes ? Ouais Je donne les restes Il y a des petites rondelles de bananes là Et puis du chocolat Un petit peu saucer avec Et par contre les pains d'épices je vais les ranger Parce que je pense que manger comme ça seul Nutshot c'est pas super Donc voilà pour la petite recette Comme je vous l'ai dit C'est exceptionnel qu'il y ait une recette là Sur la chaîne Fitness Bien-être Parce que voilà C'est un peu compliqué à filmer Les recettes Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses A me demander d'en faire Mais c'est un peu compliqué à filmer seule Même quand on est deux Ça demande quand même une certaine organisation C'est un peu contraignant Pour être honnête Donc je ne dis pas que j'en ferai plus jamais Peut-être que je vais reprendre Je verrai en fonction des investissements qu'on va faire Parce qu'en fait si on achète des lumières Si on achète des lumières C'est vrai que quand je fais la cuisine Généralement c'est très instinctif Je ne suis pas de recette Que ce soit les miennes ou celles de n'importe qui d'autre Je prends ce que j'ai Et je fais Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué Mais vous avez plein plein de recettes Sur ma chaîne de recettes Qui est dans la barre d'infos Vous avez plein de recettes sur mon blog Je continue d'en mettre régulièrement Je partage aussi des petites recettes Sur mon compte Instagram Sur mon compte Snapchat Donc suivez-moi sur les différents réseaux sociaux Dans la barre d'infos vous avez absolument tout Donc aucune raison de ne pas pouvoir me suivre Et sur ce Je vais peut-être vous quitter Je vais peut-être faire mon blog maintenant Sauf si Sauf si il m'arrête quelque chose de très important A vous faire partager Mais voilà Je vous fais des très très gros bisous Je vous souhaite un excellent Noël Un très très bon réveillon Profitez bien de vos proches Si vous avez la chance de les avoir Et puis moi je vous retrouve très très bientôt Pour de nouvelles vidéos Et bien sûr rendez-vous dimanche Pour une nouvelle séance de fitness Parce qu'il n'y a pas de raison C'est pas parce que c'est entre les fêtes Qu'on doit arrêter de faire du sport Donc moi je vais la filmer demain matin Et elle sera en ligne dimanche soir à 19h Donc pas d'excuses Je veux que vous la fassiez Donc prenez rendez-vous Et on se retrouve pour la séance de fitness ce dimanche Ciao ciao J'allais pas vous quitter Sans vous montrer mon petit trésor Parce que là comme il y a maman qui est venue de la réunion Et bien bien sûr elle m'a ramené des fruits Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a ici Donc là c'est de l'ananas Qu'elle nous a tranché tout à l'heure On a l'ananas victoria On a des lechis Des fruits de la passion Babou tu me fais de l'ombre avec ton corps Ah merci On a des fruits de la passion De la mangue verte pour faire des rougailles Et bien sûr Vous vous doutez bien que je ne vous ai pas montré Tout ce qu'on a ici Pourquoi tu me regardes comme ça ? Il se fout de moi quoi Oui c'est vrai que mis à part les... Enfin... Tu m'en perds Oui donc comme tout créole qui se respecte Qu'il s'agisse des Antillais Ou bien de nous les réunionnais A chaque fois que la famille vient nous voir Il faut savoir que Trois quarts de leur valise C'est à manger Donc voilà Donc là on a reçu Notre petit colipéi de fruits On a même Moi j'adore les feuilles de cannelle Parce que j'utilise ça Pour me faire des infusions Quand j'ai mal au ventre On a des feuilles de combava Enfin on a plein de trucs Donc c'est trop cool Le frigo il est plein Il est en train de faire un bruit bizarre S'il est rempli d'ailleurs Donc nous on va juste se régaler quoi Parce qu'on mange ça à nous pendant les fêtes Donc on mangera à la bûche Et des lechis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti